Ici Andrew McInerney, directeur artistique du Studio de musique en scène de Montréal. Il me fait plaisir de vous présenter les entretiens préconcerts de notre saison 2018-2019. Je m'appelle Edward Higginbottom, je suis ancien directeur du Chœur de New College Oxford et je suis maintenant freelance en musicologie et en direction. Je suis Elisabeth Gallamorin, musicologue, je joue du clavecin et depuis 1980, je m'intéresse à la pratique musicale en Nouvelle-France car la musique a traversé l'Atlantique et nous n'étions pas juste des sympathiques paysans avec de belles chansons folkloriques. Et justement, Dr Higginbottom, vous allez faire venir en Amérique du Nord des œuvres de charpentier et de couperin qu'on n'a pas encore entendues deux compositeurs français jouissants d'une grande renommée. Et il est fascinant de constater à quel point leur musique s'est répandue de leur vivant au point de traverser l'océan Atlantique jusqu'en Nouvelle-France. Nous conservons à Québec le manuscrit d'un Reginacelli écrit de la main même de charpentier lorsqu'il travaillait au collège jésuite à Paris. Et à la même époque, les jésuites avaient un collège à Québec. Et même les autochtones ont chanté la musique de charpentier comme la chanson des bergers tirée d'un de ses oratoriaux et qui a été traduit en langue amédanquise par un missionnaire jésuite. Et donc aussi, ce célèbre livre d'orgue de Montréal qui est le manuscrit le plus complet que nous avons de cette époque française qui contient au moins 500 versets d'orgue. Ça vient de Paris. Actuellement, en France, on n'a aucune source de cette grandeur et importance en manuscrit. C'est fantastique que ce soit maintenant logé en Canada. Mais c'est une chance extraordinaire que j'ai eue de découvrir ce manuscrit qui a été apporté par un jeune clerc sulpicien de Bourges et qui a été joué à la paroisse Notre-Dame de Montréal. En ce qui concerne Couperin, il n'y a pas de trace de la présence d'une œuvre majeure de Couperin en Nouvelle-France, mais il s'étonnait lui-même de la popularité dont jouissaient certaines de ses pièces de clavecin qui sont devenues le timbre de quantiques spirituelles, comme ceux qu'on trouve dans de nombreux livres du XVIIe et XVIIIe siècles qui ont survécu au Québec. D'autres aires de Couperin ont inspiré une contredanse qui figure dans un manuscrit du XVIIIe siècle appartenant à un officier qui s'est battu sur les plaines d'Abraham, et aussi des variations pour flûte ou violon dans un autre manuscrit, propriété d'un marchand de Québec. Mais vous aussi avez pu constater à quel point la musique française s'est répandue, déjà dans le courant des XVIIe et XVIIIe siècles, puis par la suite. Oui, c'est vrai. Mes motées de Couperin que j'ai complétées ont commencé leur vie dans une collection très importante, peut-être la plus importante, au dehors de la collection royale, faite par le Comte de Toulouse. Donc, c'était copié, pour la plupart, par Philidor, quelques cents de livres de volume de musique de cette époque-là. Au fur et à mesure que les années sont passées, cette musique est descendue au roi Louis-Philippe, un descendant direct du Comte de Toulouse. D'ailleurs, quand il s'est abdiqué du trône, cette musique, cette bibliothèque fantastique était vendue et achetée en part par un musicien anglais, Frederick Woesley. Lui a fondé un collège à Tenbury, une sorte d'exemple de ce qu'on devrait faire pour les maîtrises en Angleterre à l'époque. Ça fait une grande partie de la bibliothèque du collège, mais pas encore. Là, on ne trouvait pas encore ces motheys de Couperin. Ces motheys sont venues dans une deuxième vente de livres de musique dans les années 30. C'était assez surprenant, mais on a rendu compte que, finalement, une grande partie de cette bibliothèque de Comte de Toulouse était toujours là, dans une maison d'un antiquataire, et voilà, ils ont acheté l'autre partie. Et c'est dans cette partie qu'on trouve les volumes de ces motheys. Et finalement, parce que ce collège avait des difficultés financières, ils ont dû vendre leur bibliothèque, et la Bibliothèque nationale de France avait raison de racheter leur propre musique, et maintenant, les motheys se trouvent là, à Paris. Mais un grand aller-retour, si vous voulez, de cette musique. Et je pense que ces motheys, que vous allez nous faire entendre, ne sont pas complets dans ces manuscrits. Comment avez-vous procédé, dans ce XXIe siècle, pour arriver à remplacer les parties manquantes d'une œuvre de la fin du XVIIe ? Donc, les parties manquantes, je me demande où elles sont, sont les deux dessus, les deux violents. Et bien sûr, pour commencer, il y a d'autres œuvres qui sont complets, où on voit la méthode de Couperin d'écrire pour une voix ou deux voix, trois voix, avec un petit trio instrumental. Donc, on a quand même les exemplaires de sa main. Après ça, il faut regarder, bien sûr, les endroits dans la partition où il n'y a rien sauf une basse, parce qu'à ce moment-là, c'est très évident que les déçus y jouent. Le moment le plus difficile, c'est de décider, pendant le moment que les voix chantent, s'il y a des violents ou non. Dans certains cas, dans un récit, probablement non, mais dans une autre situation, un R pour basse, c'est bien évident qu'on trouvera des parties dessous écrites là. Donc, c'est ça que je fais, dans un exemplaire particulier. Et en plus, je crois que c'est très important, bien sûr, on sait bien les arménies, parce qu'on a un bas chiffré, on peut suivre les arménies, donné par Couperin. Mais les lignes mélodiques, là, c'est très important que vous avez dans la tête un style vocal, parce que surtout, vous voyez que les parties instrumentales prenaient leur rôle, le geste de la voix. Dans tous les cas, toutes les mesures, j'ai figuré que ça peut être joué ou même chanté, que les violents ont une partie chantante dans le sens qu'on peut ajouter les mots et ça colle. Donc, c'est comme ça que je me suis arrivé à faire quelque chose que je ne suppose pas que c'est définitif, mais c'est probable que Couperin a pu faire quelque chose pareil. Et nous aurons grand plaisir à entendre ces mots-tés pour la première fois à Montréal très bientôt. Ça sera la première fois, dans le sens que c'est dans une révision que j'ai faite très grassement après avoir fait la première G, parce qu'au deuxième tour, on peut avoir une réflexion plus mûre et comme ça, les Canadiens vont profiter de cette version pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada